Bonjour famille, j'espère que vous avez tous bien. Coup d'état manqué au Burkina Faso. Coup d'état déjoué au Burkina Faso. J'ai dû attendre ce matin pour pouvoir vous donner des informations. Voilà, hier, je n'ai pas voulu parler pour ne pas dire n'importe quoi. J'ai attendu ce matin pour avoir plus d'informations, pour regrouper plus d'informations, pour vous informer famille. L'heure est grave. Selon certaines informations, ceux qui financent le coup d'état, ceux qui financent le coup d'état, viendraient d'Abidjan. Voilà, ceux qui financent le coup d'état viendraient d'Abidjan. Alors, avant de rentrer en profondeur, je vais vous demander famille de pousser énormément les bleus. Poussez les bleus, pousser les bleus. Prenez cette déo-là, envoyez dans tous les groupes, envoyez à tous les Ivoiriens, envoyez à tous les Burkinabés, envoyez à tous les Maliens, ainsi que les Nigériens et aux Africains. Parce que les informations que je vais vous donner ce matin, voilà, ces informations-là sont très importantes. Alors, qu'est-ce qui se passe famille? Burkina Faso, la gendarmerie contactée par certains officiers de l'armée de terre pour réussir un coup d'état contre Ibrahim Traoré. Donc, la gendarmerie contactée par certains officiers, donc la gendarmerie a été contactée par certains officiers afin de faire un coup d'état sous Ibrahim Traoré. Selon cette information, selon des informations regroupées, certains officiers de la gendarmerie ont tenu des réunions avec des officiers de l'armée de terre en vue de fomenter un complot de coup d'état qui a été déjoué le 20 septembre dernier au Burkina Faso. Donc, le 20 septembre à côté, là, ils ont eu tenu une réunion et tout et tout. Voilà, ils étaient prêts à aller déstabiliser le pouvoir d'Ibrahim Traoré, attraper Ibrahim Traoré. Mais c'est mal connaître le peuple africain. Ces officiers de l'armée de terre n'ayant pas réussi à obtenir le soutien des soldats qui ont rejeté toutes les promesses et tentatives de manipulation, ont préféré recourir à la gendarmerie pour la réalisation de leur complot. Voilà, donc, ils ont contacté la gendarmerie et la gendarmerie a refusé. Du coup, eux, voilà, ils ont passé à autre chose, mais à une autre stratégie. Ils avaient planifié l'utilisation d'un exercice de la gendarmerie qui aurait similé des tirs et des détonations, créant ainsi les conditions propices à la réussite de leur complot. Cependant, le refus des autorités d'autoriser cet exercice a remis en question l'ensemble du plan en provoquant une colère parmi les gendarmes. A leur retour, dans leur caserne, ces derniers ont similé des tirs et des détonations. Mais il était déjà trop tard. Le complot avait été déjoué. Donc, ils ont demandé à utiliser les exercices de la gendarmerie, les détonations, les simulations des tirs. Là, ils allaient en profiter pour aller faire le coup d'état. Mais la gendarmerie a refusé l'autorisation de ces simulations des tirs. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont allés faire quand même les simulations des tirs, mais arrivés là-bas, lorsqu'ils ont commencé à faire les simulations des tirs, c'était déjà terminé pour eux parce que le plan a été déjà déjoué. Donc, c'était déjà trop tard pour eux. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Selon plusieurs sources, plusieurs personnes impliquées ont été arrêtées entre le 20 et le 24 septembre. Les enquêtes sont actuellement en cours et les personnes arrêtées ont déjà révélé des informations importantes. Comment la gendarmerie s'est retrouvée dans le viseur de ces officiers ? Le directeur général de la gendarmerie était-il informé de cet exercice ou du complot de coup d'état ? Plusieurs enquêteurs sont en cours pour situer les responsabilités de chacun. En ce qui concerne le ministre en charge de la gendarmerie, il maintient qu'il n'avait pas été informé de cet exercice de la gendarmerie dans la capitale et d'autres organismes affirment également ne pas avoir été informé. Cette affaire mérite une enquête approfondie pour que toutes les personnes impliquées puissent être tenues responsables de leurs actes. Donc, famille, voici ça. les gens ont approché il y a des officiers qui ont approché les gendarmes pour leur proposer beaucoup de choses pour leur promettre beaucoup de choses afin de faire un coup d'état contre Ibrahim Traoré. Alors, la gendarmerie ils avaient dit simplement à la gendarmerie qu'ils allaient utiliser les armes de simulation de TIL comme ça pour créer la succose ainsi comme ça et ils allaient faire le coup. alors, les gendarmes auraient refusé donc, une fois que les gendarmes ont refusé ils ont réussi quand même à aller faire les simulations de TIL mais lorsqu'ils sont allés c'était déjà trop tard parce que le gouvernement c'est-à-dire le gouvernement d'Ibrahim Traoré tout le monde était déjà informé donc quand ils sont allés c'était déjà trop tard vous avez tous vu le peuple sortir donc c'était trop tard et ces personnes ont été arrêtées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà vous connaissez tous l'avatar Chris Yapi qui a fait une révélation il a fait une révélation et je vais vous lui donner l'information que vous avez sûrement vue alors, qu'est-ce qui se passe? Si cette information s'avère vraie alors c'est chaud pour la Côte d'Ivoire mais je vais quand même partager l'information avec vous et on verra bien ce que ça donne. Tene Brahimas on dit ici que Tene Brahimas Ouattara Frecadé Dado Dalassane Ouattara et Bamori Ouattara parce que selon certaines informations Bamori Ouattara c'est Bamori Ouattara qui financerait le Côte d'État donc on va aller doucement Tene Brahimas Ouattara Frecadé Dalassane Ouattara Bamori Ouattara leurs neveux leurs neveux sont cités comme les financiers et organisateurs de la tentative du Côte d'État à voter au Burkina Faso donc ici on dit Tene Brahimas Ouattara le frère d'Alasane Ouattara et son neveu Bamori Ouattara sont ceux qui ont financé et organisé la tentative de coup d'État au Burkina Faso donc ici si cette information savait vraie famille c'est fini pour la Côte d'Ivoire c'est fini pour Draman Ouattara alors qu'est-ce qui se passe selon cette information Bamori Ouattara ce neveu Dalassane Ouattara qui travaillait pour une organisation internationale à Ouada est cité dans la manœuvre diabolique visant à renverser le régime du capitaine Traoré lui et Tene Brahimas Ouattara dit la fiole sont les pions clés de cette tentative pour le compte bien entendu de leur aîné Alassane Ouattara le désport d'Abiyan voici ce que dit ici l'avatar Chris Yapie donc selon lui Alassane Ouattara et son petit frère ainsi que leur neveu qui réside à Ouagadougou seraient derrière la tentative de coup d'État au Burkina Faso et auraient même financé voilà cette tentative de coup d'État donc cette information reste à vérifier par je crois le gouvernement du Burkina Faso j'espère que c'est eux qui ont donné l'information bien en tout cas moi j'attends un communiqué officiel les citants dans cette affaire là ou citant même Bamori Ouattara puisque c'est lui qui est sur le terrain donc si le gouvernement Burkina Bé doit citer quelqu'un je pense que c'est lui ils vont citer d'abord mais si on le site automatiquement ces frais sont touchés ces saison qui sont touchés donc famille on attend ici l'information officielle si cette affaire alors qu'est-ce qui se passe il faut savoir que il y a des africains qui n'ont rien compris ils n'ont vraiment rien compris je n'arrive pas à comprendre les haines c'est quoi cette haine là envers Ibrahim Traoré c'est quoi cette haine là mais moi je m'attendais je m'attendais à ça je m'attendais à ça je savais qu'ils allaient accélérer ce qu'ils avaient commencé puisque aujourd'hui au Burkina Faso il y a un ministre le porte-parole d'Ibrahim Traoré le représentant plutôt d'Ibrahim Traoré à l'ONU qui a mis la barre avec ce qu'il vient de dire à l'Assemblée Générale de l'ONU je pense que ils ne vont pas s'arrêter là ils vont continuer ils vont vouloir même montrer à Ibrahim Traoré que Ibrahim Traoré c'est un petit mais c'est mal connaître le peuple du Burkina Faso ce qui me fait mal on a un gars comme Blaise Compaoré qui est en Côte d'Ivoire et qui regarde faire champion tu es vieux jusqu'à présent tu n'as rien compris c'est quoi il se passe quoi dans ta tête d'Africain comment les Africains s'arrangent pour ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans les têtes aujourd'hui on vous dit que Ibrahim Traoré c'est le peuple qui l'a mis ce n'est plus comme avant où vous partez faire les coups d'État tranquillement on vous regarde et puis après les coups d'État les gens restent là on dit c'est lui qui est préservé et puis c'est fini non c'est terminé c'est terminé cette fois-ci en Afrique ceux qui font les coups d'État ce sont les peuples ce sont les peuples africains qui font les coups d'État alors si le peuple a dit qu'il n'y a pas de coup d'État il n'y a pas de coup d'État donc vous allez vous fatiguer vous allez vous fatiguer jusqu'à vous n'allez pas avoir gain de cause donc ça ne sert à rien de forcer la chose aujourd'hui là vous ne pouvez pas faire des coups d'État sur Ibrahim Traoré vous ne pouvez pas remercier Ibrahim Traoré parce que le peuple est avec lui vous allez faire coup d'État avec qui vous allez gouverner ou bien vous voulez créer le désordre au Burkina Faso il y a déjà les terroristes qui sont là vous voulez vous ajouter quoi vous vous amusez donc chers frères ce qui moi me fait mal ici c'est que cette information qui fait état que le neveu d'Alazane Ouattara serait le financier de ses tentatives chers frères si c'est vrai si cela s'avère vrai ça sera vraiment une grande honte pour la Côte d'Ivoire famille je vais vous demander de pousser énormément les bleus de partager cette information avec tout le monde on est ensemble